Les réactions des nations au pogrom du 7 octobre ont-elles été les mêmes que pendant la Shoah ? France, Corse. 1940, le gouvernement de Vichy signe la collaboration avec l'Allemagne nazie. Sur le continent, des milliers de juifs seront raflés et déportés vers les camps d'extermination. La Corse, elle, ne livre pas un seul juif aux autorités de Vichy. Son préfet, Paul-Louis-Emmanuel Bayer, ordonne à son administration de maquiller les noms de ses habitants juifs pour les rendre indécelables. Pour son héroïsme, la Corse est souvent qualifiée au sein de la communauté juive d'île des justes. Alors que depuis le 7 octobre, une augmentation de près de 1000% d'actes antisémites est recensée sur le continent, soit près de plus de 2000 actes déclarés, la Corse n'en recense aucun. Japon. Pendant la Shoah, contre les ordres des nazis, pourtant leurs alliés, les japonais accueillent des milliers de réfugiés juifs sur leur territoire. En 1941, toute la yeshiva de Myr, seule yeshiva rescapée des massacres de Pologne, est accueillie sur l'île de Kobe. La même année, le rave Amchenauer de Vilna y trouve aussi refuge. C'est en partie par Shihune Sugihara, consul japonais en Lituanie, que ces nombreux juifs ont pu se rendre au Japon par des milliers de visas délivrés. 1985, Shihune Sugihara est déclaré juste parmi les nations par le gouvernement Shamir. Le 16 octobre, sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à l'arrêt des combats, le Japon fait partie des rares pays à avoir voté contre. Il fait également partie des pays qui ont suspendu leur aide financière à l'UNRWA, branche de l'ONU pour l'aide aux Palestiniens, dont certains membres sont suspectés d'avoir directement participé au massacre du 7 octobre. Maroc. Dès 1940, le Maroc, alors sous protectorat français, voit les premières lois de Vichy apparaître. Mais le roi Mohamed V, le grand-père de l'actuel monarque, s'y oppose. Il annonce à l'administration de Vichy que les juifs marocains sont ses sujets, au même titre que les musulmans. Lorsque les autorités de Vichy informèrent le monarque du port de l'étoile jaune à venir pour les juifs, le roi demanda 80 étoiles jaunes supplémentaires pour lui et pour toute la famille royale. Malgré la présence de manifestations pro-palestiniennes, aucun acte antisémite n'est à déplorer. Depuis des siècles, le Maroc ne cesse de raviver son passé commun et ses fortes attaches à la communauté juive. Celle-ci continue de se sentir protégée. SDN, ONU Pendant la guerre, l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, la SDN, n'enclenche aucune action pour accueillir les réfugiés juifs qui fuient le nazisme. Elle ne prononce pas l'ombre d'une condamnation face à la situation. 1940, Joseph Avnol, le président de la SDN, propose même ses services au gouvernement de Vichy. 1945, la SDN dissoute et remplacée par l'ONU. Des semaines après les massacres, l'ONU ne prononce pas la moindre condamnation à l'égard de l'organisation terroriste, ni la moindre allocution à l'égard des 1200 victimes du Hamas et les 250 otages. Son secrétaire, Antonio Guterres, énonce que les massacres ne se sont pas produits en dehors de tout contexte. Mais dès la riposte, l'ONU condamne immédiatement Israël pour, dit-elle, les atrocités commises contre les Palestiniens. Le secrétaire de l'ONU déclare « Gaza est l'enfer sur terre. C'est un cimetière pour les enfants. » Février 2024, l'armée israélienne découvre sous les locaux de l'UNRWA, la branche de l'ONU pour l'aide aux Palestiniens, des tunnels et un poste militaire du Hamas. L'UNRWA dit qu'elle n'a rien vu et qu'elle ne savait pas. Croix-Rouge 1944, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, visite Auschwitz. Les nazis ont orchestré une ridicule mise en scène avec des prisonniers bien portants. La Croix-Rouge rédige un rapport qui ne signale aucune trace d'extermination. Elle n'a rien vu. 1945, après la guerre, la Croix-Rouge contribue à délivrer des milliers de passeports aux nazis en cavale, dont Eichmann et Mengele. Lors de la remise des otages aux voitures impeccables de la Croix-Rouge, le Hamas organise une ridicule mise en scène. En dehors des caméras, des parents d'otages témoignent avoir été contactés par la Croix-Rouge pour s'entendre dire sans aucune compassion qu'ils devaient comprendre la situation des Palestiniens bombardés sans arrêt. Des familles d'otages ont aussi pointé l'inaction de la Croix-Rouge pour la transmission des médicaments aux otages. Ce n'est que deux mois après le pogrom, le 4 décembre 2023, que la présidente du CICR, Mirjana Spoljarik Eger, se rend en Israël directement dans la bande de Gaza. Elle ne cesse de dénoncer les souffrances intolérables des Gazaouis. Fin février 2024, elle a salué les efforts diplomatiques de l'Iran pour mettre fin à la guerre à Gaza, alors que le pays est directement suspecté par Israël et une importante partie de la communauté internationale d'avoir financé et orchestré le massacre du 7 octobre. Concernant les hôpitaux de Gaza abritant des terroristes, des tunnels et des caches d'armes, la Croix-Rouge énonce n'avoir jamais rien vu. Etats-Unis Les Etats-Unis s'illustrent par leur victoire face à l'Allemagne nazie et à l'émergence de toute forme d'antisémitisme sur leur territoire. Jusqu'à présent. Ils accueilleront des centaines de milliers de juifs après la Shoah. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis appliquent toujours leurs droits de veto concernant les résolutions condamnant Israël ou appelant à un cessez-le-feu. Ils envoient aussitôt dans la région deux porte-avions militaires pour soutenir Israël et intercepter tout missile provenant de pays ennemis. Palestine, sur mandat britannique. 1929, Al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, organise une série de pogroms sanglants contre les populations juives de la région. En novembre 1941, Al-Husseini se rend à Berlin pour rencontrer Hitler en personne. 1943, il s'occupe du recrutement de dizaines de milliers de combattants pour prêter main forte à la Waffen-S16 dans les Balkans. C'est la division Anchar qui commettra les pires atrocités contre les juifs de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. 80 ans plus tard, le pogrom du 7 octobre par les terroristes palestiniens du Hamas est considéré comme un des pires massacres de juifs après la Shoah. de Jérusalem Serre intense de tout ma partage Liverpool La Shoah qui vient de lui, la Temglère est complètement dans les livres de laaptation et de l'éviter de l'éviter de la maison. – Sous-titrage FR 2021